Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur GTA Online. Donc ça sera un petit glitch assez sympa à réaliser entre potes. Donc je ne sais pas si tout le monde le sait, mais dans GTA il y a une banque où l'on peut rentrer dedans. Mais dans la banque elle est complètement vide, il n'y a pas de vigile, il n'y a rien du tout. Donc je vais vous montrer comment rentrer dans le coffre fort de GTA dans la banque. Genre c'est facile et c'est plutôt cool. Parce que normalement après le DLC qui va sortir dans pas très longtemps, on pourra braquer cette banque. Et avec le glitch on pourra y aller et voler tout l'argent dans le DLC. Donc là je vous ai montré à peu près où elle situe la banque. Donc ici, à côté on a le cinéma, le tatouage. Donc voilà. Vous voyez un peu. Donc je vais y aller. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos. Ça parle de GTA 5, de Black Ops, de MW2. Voilà. Je vais en mettre dans pas longtemps des nouvelles pour une duplication de voitures. Des copies de voitures. Des glitchs argent 4 millions par heure. Et plein de vidéos. Vous allez voir. Donc là on arrive à la banque. Voilà. Donc on peut rentrer dedans. Vous allez vous diriger à être dans cette porte. Et là on va faire tout le tour. Donc faites tout le tour. Des tableaux de Mozart. Voilà. Donc voilà. Là on arrive derrière les portes. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a vraiment personne. C'est désert. Et donc le coffre fort il se situe vers là. Donc j'ai essayé de tout faire exploser. De tirer dessus si il n'y a rien qui fonctionnait. Donc vous pouvez voir qu'on ne peut pas y accéder. Même en lançant des charges d'explosifs ou des grenades. Regardez. Je vais mettre une bombe collante. Je vais pouvoir mettre plein. Voilà. On va faire exploser ça. Bon j'ai eu une étoile. Normalement je devrais en avoir deux ou trois. Et il n'y a rien qui s'est ouvert. Donc pour faire ce glitch. Vous allez vous remonter un peu. Comme ça. Et vous allez le mettre au milieu à peu près. Voilà comme ça. Et coller à la barrière. Bien coller à la barrière. Voilà. Vous allez faire Start. PlayStation Store. Vous allez rentrer dans PlayStation Store. On attend un peu le chargement. Dès que vous accédez à PlayStation Store. Vous faites rond. Vous quittez carrément. Et là ça va vous mettre dans la même session de partie. Ici. Et normalement si ça a bien fonctionné. Vous allez vous retrouver. Derrière les barreaux. Où j'essayais de les casser depuis tout à l'heure. Donc voilà. J'étais là haut. Et maintenant je me retrouve derrière la barre. Donc là vous pouvez descendre. Vous allez accéder à un coffre fort. Blindé. Donc c'est simple. Vous mettez. Une charge collante. Ou videz. La mouette. Deux chargeurs dessus. Donc moi je vais juste mettre des charges collantes. Hop. Et là vous mettez sur le côté pour essayer de l'ouvrir. Il n'est pas assez ouvert. Donc on va tirer dessus. On va mettre là avec le pompe. Ça sera un peu plus facile. Voilà. Donc là elle s'ouvre un peu. Vous l'ouvrez complètement. Voilà. Donc là il y a une porte. Elle s'ouvre elle. Et là il y a les. Et vous rentrez dans la banque en fait. Dans le coffre fort. Et après le DLC normalement pourra braquer cette banque. Et prendre tout le bulletin qu'on veut. Donc voilà. Ce glitch est fini. J'espère que vous avez compris à peu près comment faire. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. De glitch ou de tuto ou d'explications. Bon allez. A la prochaine. Au revoir. Réalisez줄 loser�. Au revoir. Sous-titrage FR ?